j'ai fait des listes parce que j'avais peur d'oublier des choses je m'excuse pour la voix qui c'est parce que j'ai fait encore comme connerie mais j'ai la voix qui s'en va comme si j'étais fumeuse depuis 40 ans aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis il s'agit de mon haul japonais ok mon ventre fait le bruit de la baleine très bien donc bon alors on va y voir trois catégories la nourriture les trucs à moi et les trucs de mes dolls c'est parti donc on va commencer par toutes ces choses là donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est en gros c'est des biscuits ça fait six biscuits apéritifs mais il ya différents goûts donc celui-là c'est goût un peu caramel et celui-là c'est goût genre curry c'est biscuit apéritif plus donc ensuite plus dans les gâteaux quand j'ai été à miyajima j'ai acheté donc une boîte de ok de gâteau oh celui-là il s'est retrouvé cassé j'ai envie de pleurer voilà c'était des petits gâteaux comme ça je vais en ouvrir un qui n'est pas cassé avec chance ils sont tous cassés qu'est ce qu'il s'est passé ah non celui-là il est fait donc il ya plusieurs dessins différents il ya soit des dents soit le tori voilà ce que ça fait à peu près donc ça fait le tori tout simplement c'est le dessin du tori alors ouais donc c'était des gâteaux au bout des tamars qui est un petit personnage que j'ai dans mon coeur je l'aime absolument j'ai gardé l'emballage parce que je croyais que c'est trop mignon et en fait j'en ai mangé beaucoup donc il en reste pas là il n'en reste plus plus et du coup pareil c'est des petits gâteaux avec des dessins imprimés dessus ensuite on continue dans les espèces de gâteaux ceux là ils m'ont surpris en fait c'est super bizarre mais c'est bon en même temps donc ça fait penser un peu à des à des marrons si je puis dire ça ressemble à ça et ma foi on dirait vraiment le marron et en fait c'est surprenant parce que ça c'est bon mais en même temps ça fait super sec mais je vais le manger parce que ça me fait ça dedans en gros c'est des petites billes au chocolat voilà et c'est très bon et avec ce personnage j'avais eu aussi d'autres petits trucs c'était en fait comme de la gelée au raisin et il faut savoir que le raisin le goût ça fait super chimique mais j'adore j'adore ce qui est chimique du coup ça j'ai pas encore ouvert mais en gros ce sont des chocolats donc il y a différents goûts parce que c'est noté l'arrière et c'est noté pour aussi oh c'est noté en plus c'est quoi mais c'est génial quoi c'est du fromage quoi donc voilà donc ensuite on va passer au bourbon j'en ai plein d'accord j'en ai mangé mais donc ça ce sont des sucettes et en même temps elles colorent la langue donc c'était pas prévu on s'est retrouvé avec les lèvres bleues j'ai pas compris mais c'est super bon par contre les goûts sont exactement les mêmes pour toutes les sucettes mais c'est super mignon il y avait des lapins un gorille des rayons des éryphans il y avait d'autres choses aussi mais je me rappelle plus mais en tout cas donc ça c'est des manteaux au raisin des bonbons au raisin et ça c'est des trucs bizarres donc c'est pomme pêche orange et raisin et du coup ça ça fait des knacky je vous jure à voir ça fait des knacky on voit sur l'emballage on ne voit pas oui c'est là ensuite j'ai eu des bonbons à la rose donc ça fait des petites billes à la rose et c'est super avant et ensuite ça ce sont des petits bonbons aux yeux dans les remets ou tout simplement dans le car parce que vous nous offrez des bonbons dans le car donc comme vous pouvez l'imaginer j'avais beaucoup beaucoup plus de choses que ça mais vu que je n'ai pas fait le haul immédiatement et bien j'ai mangé entre temps et on a offert aussi des choses du coup je ne peux pas tout vous montrer énormément de choses je voulais pas tout prendre tout simplement parce que j'ai déjà accroché plein de choses dans ma chambre donc voilà donc voilà une peluche goudetama en forme d'omelette j'adore j'aime beaucoup ce personnage et je trouve ça super marrant de ramener des peluches du japon des persos qui le représentent etc du coup voilà goudetama en omelette donc c'est le chien de victor dans your own eye bonsoir et je le voulais vraiment on a un petit renard un petit kitsune donc il faisait penser à pikachu en même temps et je voulais trop un renard il est juste trop mignon donc c'est une petite feuille sur le côté et il y a quelque chose écrit derrière mais je ne sais pas ce que ça veut dire ensuite j'ai un autre petit kitsune blanc normalement c'est un porte-clés mais je le trouve trop mignon du coup j'ai retiré le truc et puis je le prends un peu lèche parce que j'avais pas envie de l'abîmer j'ai un petit lapin qui est censé être un porte-clés aussi mais tu dois trimballer ça à tes clés toi attends le truc la taille t'en rentre même pas dans la poche un squishy donc ma fameuse pêche ça c'est que je vous l'avais montré en live voici un parapluie qui fait ombrelle en même temps ah ça y est j'ai contact ah salut donc voilà il est juste super joli donc je ne sais pas vraiment si vous pouvez voir les motifs dessus mais j'adore donc ensuite dans les figurines j'ai eu Miku Hatsune Miku donc là voilà donc elle est allongée sur un sol et franchement elle est super belle donc en autre figurine j'ai eu Engie Engie donc de Shinneki no Kyodin elle est juste elle est juste magnifique j'ai eu une petite poupée comme ça que j'ai oublié depuis super longtemps parce que j'ai déjà vu des gens qui en avaient j'ai trouvé ça trop choupi du coup je ne sais plus comment ça s'appelle on a déjà dit mais j'ai oublié et du coup j'ai eu dans un magasin où tout était à 100 yen donc j'ai eu des fossiles supérieurs des fossiles intérieurs de la colle à fossiles donc ensuite dans les portes bonheur j'ai eu un petit chat culbuto je crois qu'on dit en gros tu le pousses il revient toujours pareil voilà et j'ai aussi eu un tout petit chat alors ça plein de dinosaures un peu en mousse et poudre donc ça c'était en gros dans des petites capsules dans des espèces comment dire dans des gélules c'est ça dans des gélules et fallait les mettre dans l'eau pour qu'ils sortent de la fameuse gélule pour voir à peu près c'était quel dinosaure après j'ai eu une poudre pour le visage c'est le maquillage voilà donc ensuite j'ai eu un petit carnet il y a deux motifs il y a soit celui-ci soit ça j'ai un petit stylo donc les petits persos comme ça je me rappelle plus little twin stars voilà avec mon accent très développé donc c'est tout simplement un stylo voilà donc sur le coup je savais pas trop ce que c'était je croyais c'était un neuf surprise mais bon ça me déçoit pas je trouve que c'est super chou dans le même magasin j'ai eu deux t-shirts donc ne me jugez pas celui-là il est pas repassé donc celui-ci voilà Gouillet Tama je l'aime trop voilà donc j'ai aussi eu des chaussettes mais je les ai déjà mises du coup elles sont parties trop sales donc j'ai eu le bout des Tama les petits personnages là d'autres personnages du Mont Fuji et c'est pas Kuru Neko mais c'est avec Neko et Kuro c'est un chat noir donc je me rappelle plus du nom exact et du coup ensuite quand on est allé au Mont Fuji j'ai acheté ce t-shirt là en N parce que j'adore ce qui est large alors on approche bientôt la fin donc ensuite j'ai eu cette cigale et le pire c'est que ça fait exactement le même bruit et en fait le bruit n'est pas dû à la petite cigale mais simplement parce qu'ils mettent une espèce de résine et du coup quand ça frotte dessus et bien ça fait du bruit on a eu un petit cadeau donc c'était des hôtels et je ne sais plus quoi qui nous avait offert ça donc c'est des origami donc c'est des grues et du coup en allant à Hiroshima du coup ma mère m'a offert cet origami donc c'est en porcelaine avec des motifs fleuris aussi, vert et rose donc voilà ça ensuite c'était quand on était allé dans un sanctuaire un temps de bonheur pour les études et ensuite j'ai eu donc un kawai si on peut dire ça simplement parce qu'il faut savoir que quoi il pleut là bas ça ne fait pas semblant voilà donc il valait mieux quand même préparer le truc et du coup j'ai aussi eu des stickers que j'ai mis sur ma vélise un peu partout dans ma chambre j'ai eu des cartes des tickets j'ai aussi eu un espèce d'éventail donc Totoro donc après dans les kachapon si on dit ça comme ça je sais pas Kachapon tu dis ça comme tu veux et bien j'ai eu plein de petits trucs donc en gros j'ai une trentaine de petites sphères que j'ai eu là dedans donc j'ai eu des personnages des petits objets bizarres des porte-clés j'ai vraiment eu plein plein de trucs un énorme poster de de Hinata Shoyu Hinata c'est ça et j'ai dû sans doute avoir plein d'autres choses mais j'ai oublié donc ensuite dernière catégorie dorsaux c'est tout simplement consacré à mes dolls donc parce que j'ai acheté énormément de choses donc quand je suis allée surtout à Akihabara donc dans le monde d'un arake complexe donc j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai aussi acheté en dehors donc dans des petits magasins que ce soit à Kyoto ou autre j'ai vraiment essayé d'acheter plein de choses pour mes dolls on va commencer par les vêtements donc la totalité ou presque donc de cet outfit donc la robe et les chaussettes il y avait aussi une sorte de bandeau me frappait pas je ne sais plus à quoi comment ça s'appelle en gros il y a aussi un petit bidule comme ça sur la tête soit petite maison dans la prairie donc elle sa tenue c'était donc uniquement la robe et le petit nœud et ça m'est revenu à peu près dans les 15 euros aussi et donc ça tombait exactement sur la même couleur que ses cheveux j'ai trouvé ça juste génial du coup voilà à quoi ça ressemble et du coup il faut savoir que derrière ça se ferme avec des boutons en perles et j'ai trouvé ça juste super mimi j'avais pas vu donc au début c'est juste quand je l'ai ouvert j'ai pu voir ça et franchement il y a plein de petits détails et tout je trouve ça super joli donc il y avait aussi d'autres petites tenues donc ça c'est une robe en trois parties du coup il y a la robe une petite jupe et un jupe je ne sais plus comment ça s'appelle mais voilà il est vraiment cette tenue est juste super lignée du coup je ne sais pas s'il y avait une bricole avec ou quoi ah oui c'était ça avec c'était cette petite chose donc ça va sur la tête de la doll et on voit qu'en fait c'est vraiment des vêtements spécifiques aux pulites parce que quand on voit la taille c'est un petit bandeau et on voit que c'est vraiment pour les dolls du coup voilà un autre outfit donc c'est une petite robe comme ça avec un cheveu j'adore avec ceci qu'on mettait sur la tête donc c'est avec des citros qui font rose pâle qui avait des chaussettes et ça c'était donc pour les bras donc ensuite la chose qui m'a coûté le plus cher c'est ma petite Nanami donc elle je ne sais pas exactement qui est elle mais donc c'est une petite parabox hybridée sur un korogitsu 11 cm et je n'ai pas retrouvé son modèle même sur le site officiel donc je ne sais pas si elle est super vieille ou quoi et du coup voilà donc avec elle je l'ai eu dans une petite boîte comme ceci évidemment tout va s'ouvrir donc il y a des embouts des mains et son petit son petit truc qui a tenu sur la tête mais ça ne tient pas je trouve un système du coup là voilà après j'ai eu des tatouages pour mes dolls donc il en reste presque plus parce que j'en ai utilisé vraiment plein pour Machi et pour Meiko alors ça c'était censé être un petit porte-clés que j'avais eu à Kyoto mais aussi c'était à la sortie d'un sanctuaire donc je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus mais c'est un petit sac et du coup c'est vraiment parfait pour ma petite Nanami c'est vraiment la bonne taille ensuite ça je ne sais plus où je l'ai eu mais j'adore et en plus si c'est clair je ne sais pas si on va vraiment voir le ciel mon fousil il s'écrit japan il y a une clochette tout ce que j'aime qu'ensuite c'est pas vraiment quelque chose que j'ai acheté mais plutôt quelque chose que j'ai eu dans un hôtel franchement j'avais eu une autre brosse avant et elle n'était pas terrible et celle-là elle est tellement belle elle est super classe et du coup c'est un même qui se plie etc et c'est pour mes dolls et franchement elle est juste géniale ensuite c'est un petit parapluie que j'ai eu dans un magasin Sanrio si je le dis bien donc là en gros tout ce qui est Lookiti tout ça il y en avait plein du coup voilà c'est un petit parapluie vraiment c'est la bonne taille il m'est revenu dans les 6 euros ça ce sont des remand que je n'ai pas encore ouvert donc c'est Pikachu et Gudetama et du coup là dedans j'avais eu des petits bonbons avec voilà à quoi ça ressemble il y a plein de petites choses je suis super contente de l'avoir trouvé donc en gros là on a une fourchette avec de la menthe et donc au bout on a une pokeball ici on a je pense un chocolat chaud donc dans une tasse Pikachu oh en plus il s'en va le chocolat chaud c'est génial j'adore ensuite on a un gâteau enfin de Pikachu un autre aussi une petite plante donc c'est un pokémon et ensuite on a un autre gâteau en forme de pokeball avec une petite acide curry donc là dedans qu'on achète on sait pas franchement ce qu'on va avoir en fait c'est un petit peu une surprise on a différentes choses qui sont montées sur le côté des boîtes donc ensuite il y en a un deuxième qui est donc sur Gudetama là c'est plein de petites choses donc c'est un petit peu fast food donc on a le petit plateau ici on a un sandwich une glace donc ce qui va avec le porte-glace ici on a un oeuf donc Gudetama et ici ce sont des petites pas des frites mais comme des petites pommes de terre et là on a une petite cuillère après j'ai eu donc cette petite chose dans un Lawson si je me trompe pas donc je savais pas ce que c'était précisément mais du coup j'ai eu des bonbons dedans et en gros on avait un poster donc au hasard et j'ai eu qui c'est donc c'est la bonne taille pour les dolls je suis super contente je sais pas où je vais le mettre mais qui c'est dans mon coeur je l'adore ensuite on passe au bricol des BJD un caleçon blanc qui est super j'ai eu un petit pull tout léger donc pour mes BJD SD là on a un autre pull donc ça fait genre un crop top et ça je sais que je le mettrai à ma nouvelle BJD parce que ça va tellement dans son style pour continuer j'ai eu un superbe manteau ce genre de choses avec tous ces détails genre mais les détails de fou et dernière petite chose en BJD c'est le truc que je préfère il est tellement bien regardez cette souplesse dans ce manteau j'ai juste trop aimé du coup c'est un autre manteau et dedans ça fait fausse peau de serpent ou de reptile même dans la capuche et t'as des petites poches t'as des vraies poches en bas celles qui sont fausses et ici ça s'accroche à l'intérieur donc ce ne sont pas des pressions mais simplement des boutons et c'est juste magnifique il est super doux et tout et du coup je ne vous l'ai pas dit parce qu'il fallait bien que j'oublie quelque chose mais Akeiko a eu une chemise que j'ai eu aussi à Mandarake plein de bazar donc on commence par ça c'est tout simplement un plateau avec plein de sushis de maquille ou de je ne sais quoi encore mais il y en a plus plein donc voilà un plateau avec plein de choses japonaises dessus je suis trop contente en fait ce sont des gommes et je suis tombée dessus et c'est pile poil la bonsaïe pour les puer ou pour les bjd d'ailleurs ça passe très bien pour les deux du coup je suis super contente de les avoir trouvés donc dans le même style je suis tombée ça s'ouvre regardez c'est des nouilles je savais pas que ça s'ouvrait mais c'est génial du coup c'est aussi de la gomme donc on a une petite boîte mouille ça ça sera plus pour les bjd ça c'est une canette comme des nouilles aussi mais c'est extra donc un paquet de chips et d'autres chips ici et ensuite on a eu un jus d'orange et de l'eau et des tasses et waouh je suis d'accord donc ensuite c'était dans un magasin de souvenirs j'ai eu deux assiettes donc toujours la vague et une geico c'est bientôt la fin des haricots donc ça ce sont des petites choses que j'ai eu dans les gachas pommes gachas bon je vais pas tuer quand tu veux donc c'est un petit hamster après on a eu cette petite chose trop mimi et un petit oiseau donc c'était soit un oiseau soit un chat mais j'avais la flemme de retenter pour avoir le chat du coup j'ai eu un petit oiseau donc c'est une petite perruche je pense et le dernier petit truc que je vais vous montrer c'est tout simplement une petite barrette pour les dolls donc ça sera sans doute pour migoumi donc ça fait l'éponge et c'est tout simplement donc un petit lapin dessus et sur de la ventelle voilà donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je suis désolée si c'était très long mais j'ai acheté énormément de choses encore un moment j'ai oublié de vous montrer des choses donc voilà donc merci d'avoir regardé et à bientôt bye